Bonjour, aujourd'hui sur le groupe Scrapez-vous, nous sommes sur le thème couture, donc j'ai préparé ceci avec des épingles décorées et qu'on appelle aussi stick pins. Je vous donne le nom en anglais pour que vous puissiez chercher dans Pinterest et dans les moteurs de recherche sur l'ordi. Donc ça se présente comme ceci et je vous montrerai aussi comment faire le présentoir. Donc ce qu'il vous faut, des épingles comme celle-ci ou comme celle-ci, moi là ça c'est chez Kippers, c'est la marque Albach, et celle-ci par contre je les ai eu à Centracor. Elles font 6,5 cm, déjà une belle taille, et autrement vous avez aussi des épingles à chapeaux. Vous avez donc là ça pique et vous avez cette petite attache pour pas vous piquer. Donc elles sont beaucoup plus longues et celle-ci je les ai eu à Arteis. Donc je vais vous montrer aussi une grande. J'ai mis une fleur en céramique, des cabochons. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Voilà. Après là c'est dans les tons verts. Et après une autre aussi dans les tons verts. Là pour cette fois-ci on va travailler dans les bleus. Bref, donc j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais. Donc ça je n'en ai pas besoin. Donc j'ai des, donc j'ai des petits, je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça des cabochons, mais je ne sais pas comment ça, où on enfile les perles dedans. Donc ça, les perles sont beaucoup plus jolies. Après là j'en ai des plus grosses. Ensuite j'ai sorti des paires plus classiques blanches, des nacrées blanches. Là j'en ai qui sont très bling bling. Celles-ci encore plus bling bling parce qu'elles ont les diamants, enfin les strass pardon. Après plein de petites, je ne sais plus si c'est des entretoises ou je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des petites fleurs avec les trous pour passer au centre. J'en ai d'autres en forme de petits trous. Parce que tout ça, on les intercale avec les pierres. Bon là j'ai des pierres, des perles nacrées. Là, comme je vais faire dans les bleus, j'ai des perles bleues. Là j'ai de nouveau des petits, mais vraiment très 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 petites. Et là je me suis fait un assortiment de perles bleues. Donc j'ai vu sur des vidéos que des filles le faisaient aussi accent, la Glossy accent. Moi je le fais comme je fais pour mes bijoux. Je le colle à la colle azulite. Là je sais qu'il n'y a pas de souci, ça tient. Parce qu'à une époque je faisais des bijoux. Donc on prend un pic. On va commencer par... Pour l'instant ça ne tient pas parce que ce n'est pas collé, mais je prépare mon épingle avant de mettre la colle. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. C'est simplement harmoniser des couleurs et des perles. Bon après, il faut avoir un petit peu de matériel. Moi ça me reste depuis un petit moment. Donc comme ça, l'avantage, c'est que... Donc je mets une petite goutte d'azulite. Je vais en remettre aussi au niveau de la pierre. En fait, je remets à chaque... à chaque perle et je pousse. Alors là, par contre là, il ne faut plus y toucher jusqu'à ce que ce soit sec. Donc ça vous donne ceci. Je vais en refaire d'autres. On va laisser sécher. Là, je vais essayer sur les grands piques à chapeaux. Ça s'appelle At At Pins. Pour les recherches, pour avoir différents styles. Il y en a qui mettent des breloques avec des chaînes. Donc, on va commencer. Donc là, bien sûr, il faut quand même des plus gros, vu que c'est plus long, des plus grosses pierres. Sous-titrage ST' 501 Donc là, pareil. Maintenant que je trouve ça bien, je colle. Voici mon épingle à chapeau fini. Donc je vous remontre. J'en ai fait d'autres. Donc celle-ci, c'est avec une perle en vert, avec une autre dedans. Celle-ci. Celle-ci avec une grosse perle. Voilà. Et donc, celle-ci. Je ne vais pas trop la bouger, vu qu'elle n'est pas encore tout à fait sèche. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire. C'est assez simple. Ce genre de boîte pour les mettre dedans. Donc, c'est un pliage. Je vous montre ça de suite. Donc, dans une feuille car stock, je fais une découpe à 10 cm sur toute la longueur du car stock. Donc, je fais un trait de pliage à 9,5, à 10,5, à 20, 21, 25,5 et 26,5 jusqu'à la fin de ma feuille. Donc, qui fait 29,7. Donc là, je vais marquer les pliages. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc là, on plie et on collera cette partie-là derrière. Avant, donc sur la dernière partie qui est de 25,5 à 26,5, au centre, on fait un trait tous les 2 cm. Donc, je vais mettre 2, 4, 6 et 8 pour percer, pour pouvoir enfiler les piques. Que je referai de nouveau tout à l'heure, quand j'aurai, du coup, vu que c'est marqué ici, ce sera plus simple, quand je ferai mes papiers de décoration. Parce que je mets un papier là, j'en mets sur chaque arête. Oups. Sur chaque arête. Et sur cette partie-ci aussi. Donc, je vais faire la déco. Donc, après, les papiers, c'est à vous. Si vous voulez plus ou moins large. Moi, en général, j'en m'élève un demi-centimètre par rapport à la taille. Là, par exemple, c'est 9,5 par 10, par 10. Donc, je fais un carré, enfin, un carré plus ou moins, de 9 par 9,5. Donc, je vais faire la décoration et on se retrouve après. Donc, dans un papier 30,5 par 30,5 par 30,5, j'ai découpé une bande de 9,5 dans le sens de la longueur pour pouvoir faire toute ma décoration sans gaspiller trop de feuilles. Donc, j'ai collé partout. Là, j'ai collé la décoration. Donc, maintenant, je me repère au pic que j'ai fait avant. Je prends mon tapis. Je repasse dans les trous. Voilà. Et maintenant, je vais coller cette partie-ci. Donc, voici. Moi, je n'ai pas fini la décoration. J'ai fait celle-ci. Là, je vais encore faire une déco. Et après, ça se présente comme ça dedans. Donc, vous voyez, c'est tout simple à faire et ça fait super bien. Enfin, moi, j'aime bien dans un swap mettre ce genre de choses-là. Voilà. Je vais essayer de faire une autre boîte, un autre style de boîte. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous présente une autre boîte que j'ai fait, qui peut aussi servir. Donc, pareil, dans du car stock, il vous faut sur une largeur de 10 cm et sur toute la longueur de la feuille, donc 29,7. Il vous faut un pli à 9,5, un pli à 11, un pli à 20,5, un pli à 22. On fait les pliages. Bon, là, c'est du papier. Ce n'est pas bien grave. De toute façon, ce sera recouvert. Je l'ai sali. Après, on prend un bout toujours de car stock sur une largeur de 9 cm. On fait un pli à 2, un pli à 3,5, un pli à 5. Donc, là, on fait vallée, montagne, vallée. Donc, ça vous fait comme un accordéon. On le colle à peu près à 2 cm du bord, du bas. Et comme ça, après, on peut mettre... Ah oui, je vous ai oublié de vous dire qu'après, ici, on fait un point de piquage à 1,5, 3,5, 5, 5, 7,5. C'est toujours pour mettre que 4 piques. Et donc, après, les piques se présentent comme ceci. Donc, essayez de les aligner. Et ça, du coup, voilà, on le colle à peu près 2 cm. Le rabat, je pense que je vais le faire un petit peu plus court. Si on fait 2 cm ici... 2 cm plus... Je vais faire le rabat, là, à 4 cm du coup. Voilà, c'est pour aller vite. Parce que c'est juste un exemple. Donc, du coup, je reprends. Ici, 9,5, 11, 20,5, 22. Et là, donc, on coupe à 26. 22, oui, et 4, 26. Donc, on le positionne comme ceci. Et ça, on le colle à 2 cm pour que le rabat arrive à peu près ici. Voilà. Et après, votre boîte, vous la décorez comme vous le souhaitez. Je vais en faire une et je vous la mettra en photo une fois finie. Donc, voici ce style de boîte, là, et ce style de boîte, là. Là, je vais peut-être remettre un papier. Et les piques. Donc, il y en a comme ceci. Je vais tout dégager. J'en ferai dans des styles complètement différents. Voilà. Et donc, il vous faut ces piques-là. Ceux-ci, oups. Ceux-ci qui viennent de chez Kippers. Et les autres. Seuls-ci qui viennent de Centracor. Et les épingles à chapeau viennent de Arteis. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que j'en verrai dans vos futurs swaps en photo. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Enfin, bonne fin de journée. Parce que le tuto paraîtra le soir. Donc, bonne soirée. Au revoir. Donc, voici les trois boîtes finies. Celle-ci, je vous l'avais présentée. Celle-ci aussi. Donc, c'était ce système avec le rabat. Et on le met dedans. Et là, c'est l'autre système de boîte. Donc, on ouvre. Et c'est sur un picot. Comme ceci. Et après. On revient le nœud. Bon, je vous épargne. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bon, on. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?